salut voilà aujourd'hui on va faire un petit un box de magic de ce start de magic en fait en fait c'est un kit de construction de deck de la dernière extension qui est exhalan mettre ici comme ça voilà exhalan de chez magic donc ça a l'air plutôt sympa alors je suis tombé par hasard en fait sur cette boîte que ma petite femme m'a gentiment offert ça fait très 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 longtemps que je lorgne sur magic alors le mec qui débarque j'ai jamais joué à magic en fait mais je suis de plus en plus sensible en fait aux jeux de cartes et voilà c'est cette extension exhalan m'a convaincu et au niveau du design uniquement au niveau du design je ne connais rien de magic voilà je sais que c'est un jeu de cartes ça s'arrête là je trouve que la boîte est très très belle ça fait longtemps que je dis que c'est pas normal enfin c'est pas dire que c'est pas normal mais quand on est intéressé par les jeux de figurines comme je le suis je tiens une page quand même sur le sujet donc je pense que voilà il est temps de passer le 2 2 2 de partir à la découverte en fait de ce jeu qui qui fait l'unanimité dans le monde du jeu de cartes évidemment alors est-ce qu'il fait l'unanimité parce que c'est un des premiers ou est-ce qu'il fait l'unanimité parce qu'il est vraiment bien je dois vous avouer que je ne sais pas répondre et voilà je me lance et je me lance avec cette extension alors on ouvre ensemble alors là pour le coup c'est un vrai unboxing et ça ne sera que un unboxing parce que je ne connais rien de magic et donc je ne vais rien pouvoir vous en dire de plus dans cette première vidéo par contre je m'engage à découvrir magic avec vous donc ceux qui ne connaissent pas magic vont pouvoir le découvrir avec moi par l'intermédiaire de toutes ces vidéos qu'on va faire on va découvrir un petit peu les points de règles les types de cartes toutes ces choses là allez on ouvre en tout cas je dois avouer une chose c'est que ça bénéficie d'un très beau packaging donc ça c'est un package qui sert à constituer un deck donc un deck c'est un paquet de cartes qui servent à jouer et ça coûte 18 euros donc c'est vraiment vraiment pas cher et en l'occurrence à l'intérieur de ce coffret il y aurait 285 cartes alors est ce que alors déjà première petite déception je l'avais déjà défilé mais avant première petite déception c'est quand on ouvre le truc voyez là ici là il ya un cas les cartes donc en fait il ya un grand vide dans votre boîte le début comme ça c'est fait ça commence comme ça en fait ça se présente comme ça voilà bon il ya quand même de 185 boîtes un mer donc dans ce deck qu'est ce qu'on va retrouver on va déjà retrouver deux blisters qui ne font pas partie en fait de cette extension exalan une sur qui s'appelle kaladesh voilà et puis une sur à mon aboniquette donc en fait je sais que ces deux extensions en fait de de magic qui existent qui sont qui sont antérieurs à exalan exalan qui est sorti au mois de mois de septembre de cette année bon alors après est ce que je vais pouvoir me servir de ces deux decks pour compléter mes textes mais dès que exalan est ce que ça va être cohérent ou pas j'ai peur que non j'ai peur que ce soit pour me faire découvrir en fait les deux extensions mais je ne sais pas si je vais pouvoir me servir en fait de ces deux extensions de ces deux extensions là pour pour le jeu dans cette boîte de découverte de start de deck vous avez déjà donc deux blister le blister totalement aléatoire de exalan également ensuite qu'est-ce qu'on va trouver on va trouver un paquet ici avec ce qu'ils appellent des territoires en fait voilà on va l'ouvrir ensemble alors je suis je le rappelle totalement débutant dans dans magic et je ne sais absolument pas à quoi servent ces cartes de territoire que les choses soient claires tout ce que je sais c'est que comme à l'accoutumée on a des cartes de couleurs donc on a du bleu on a du blanc on a du noir voilà on a du rouge on a du vert forêt plaine des îles des marais des montagnes en l'occurrence voilà donc il semblerait que pour ce qui est en tout cas de ces territoires il y ait largement de quoi faire dans ce deck building puisque en fait c'est un pack qui permet de construire des decks pour 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 le jeu magic et en l'occurrence pour l'extension excellent ensuite on a en fait un paquet qui lui est contient déjà trois cartes que j'ai plus ou moins compris être exceptionnel c'est en fait elles ont une petite un petit truc là alors exceptionnelle elles seront si j'ai bien suivi l'actualité elles seront dans toutes les boîtes de start comme celle ci alors je vais ouvrir parce que c'est une ouverture facile mais c'est facile elle n'a de facile que le nom voilà je vais enlever la la boîte je galère vous voyez vous voyez la tronche de l'ouverture facile qui vous qui vous magnétise les doigts je vais essayer aussi de pas trop raconter mes cartes je prends un cutter ce qui est pas du tout adapté à l'ouverture donc ça en fait c'est un voilà je pense que là il ya largement de quoi faire alors au niveau des cartes qui sont de ce que j'ai compris assez particulière ils sont rares on va dire voilà vous avez l'héros de la victoire héros de la victoire si on a le sphinx de magosie ici donc ça c'est un blanc ça c'est un bleu un noir le cheval de cauchemar le dragon shivan en rouge et la horde de garouk en vert donc d'ores et déjà je ne connais absolument pas magic mais d'ores et déjà je comprends et on verra ça ensuite plus tard dans l'exploration du jeu dans d'autres vidéos que vous avez des factions une faction on va dire rouge faction ou genre je ne sais pas encore tout à fait je suis totalement grand débutant c'est tout l'intérêt de la vidéo c'est de partir à la découverte de jeu avec moi donc vous avez du noir du rouge de l'eau des plaines de la forêt voilà je pense que ça ce sont des factions qui vont être qui vont être à exploiter en fait dans dans l'univers dans l'univers de magique d'accord voilà ça c'est les cartes un peu spécifique on m'a dit que enfin j'ai cru comprendre que c'était le genre de choses qu'on offrait si on allait dans les magasins et qu'on qu'on exprimait sa volonté de découvrir de découvrir cet univers de découvrir ce jeu donc voilà donc ensuite ma qu'est ce qu'on retrouve on retrouve des cartes donc dites blanche alors en tout cas elle semble être issu un de xalan de cette nouvelle extension dont le graphisme est assez somptueux je dois avouer c'est vraiment sympa alors c'est pareil je n'en sais rien j'ai acheté ça sur un total coup de coeur enfin plutôt on m'a offert ça sur un total coup de coeur et quand on va des cartes comme ça avec des avec des méga tyrannosaure ont dit waouh ça va le faire quand ça ne peut que le faire voilà tienne boxe il ya largement il ya de quoi faire alors je vois qu'il ya de nous il ya également encore des terrains ici qu'est des sanctuaires des lacs de haute terre donc là c'est marrant c'est une carte qui à la fois rouge et à la fois bleu donc elle sera à la fois eau et montagne eau et feu voilà des carrières de pierre d'autres j'ai absolument pas je ne sais absolument pas à quoi ça sert et à quoi ça correspond je tiens à vous le dire on va partir vraiment dans une initiation magique et si vous voulez découvrir magique avec moi basse elle c'est le bon moment parce qu'on va on va découvrir ça ensemble donc voilà alors avec il y avait également ici là un petit carton de 2 2 que je vais ouvrir proprement aussi on va essayer d'ouvrir proprement également voilà ça c'est en fait c'est un petit carton de mise en place qui vous explique les déroulements de tours c'est super bien fait c'est pas trop encombrant donc ça c'est assez intéressant voilà donc dedans on va retrouver la phase de début la phase principale la phase de combat et la phase de fin est également la mise en place et les conditions de victoire chaque joueur commence avec 20 points de vie vous gagnez si vous réduisez le total des points de vie de l'adversaire à zéro c'est d'une simplicité affolante mais apparemment c'est un jeu qui a vraiment gagné ses lettres de noblesse et puis ensuite il y'a la possibilité d'acheter des des boosters donc ça ça je on verra on verra à l'usage d'accord ensuite dedans il ya également ce ce petit papier là qu'on va couper proprement voilà qui en fait pas un petit mais un grand papier et qui va mériter d'être posé sous une plaque en verre pour être bien n'a pas la petite et qui explique en fait comment construire un deck puisqu'en fait tout le secret de l'univers de magic c'est ça en fait c'est à votre capacité à constituer un deck qui sera cohérent vous avez une infographie qui défonce vraiment superbe je vais pousser les cartes je suis en train de se faire de la merde c'est les cartes c'est ça super infographie vous avez dans ce dépliant en fait toutes les étapes de constitution d'un deck d'accord tirez vos cartes trouver vos cartes clés explorer les possibilités spécialiser le deck ajouter vos terrains et jouer et peaufiner votre deck voilà plusieurs étapes vous avez six étapes et de l'autre côté vous avez une explication en fait sur les cinq les cinq couleurs bas qui représentent en fait les cartes de des cartes de magic à savoir le blanc le bleu le noir le rouge et le vert vous avez ici là une superbe roux qui vous explique que le vert c'est la nature et la vie le rouge c'est le feu et les émotions le noir c'est bien entendu la mort et la puissance le bleu la manipulation et la ruse et le blanc c'est la protection et les armées voilà et puis je vais poser ça là il reste également un autre une autre boîte enfin une autre un autre liste qu'on va tenter d'ouvrir sans les non je vais pas réussir à l'ouvrir sans ça heureusement que j'ai ça maintenant que j'ai préparé le cutter voilà donc là c'est semble-t-il un paquet un peu plus aléatoire il appelle ça un paquet semi aléatoire un cercle le groupe à quelques j'ai ouvert apparemment c'est exactement le même quelle que soit la boîte magic exhalan que vous que vous achetez par contre ici c'est un c'est un paquet semi aléatoire dans lequel vous allez retrouver en fait des des cartes de magic qui là par contre ne seront pas forcément les mêmes d'une d'une boîte à l'autre alors je vous cache pas que graphiquement ça a l'air super ça a vraiment d'être cette extension exhalan a l'air d'être placé dans le monde des 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 flibustiers dans le monde un peu des aztèques des 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 animaux un peu un peu maya donc voilà il est tyrannosaure enfin c'est vraiment vraiment positionné dans un univers qui qui moi me parle beaucoup je suis très sensible à ce genre de ce genre d'infographie ce genre d'univers un peu maya un peu aztèque donc voilà donc je pense que pour moi ça va être ça va être un bon moyen de de découvrir cet univers parce que je ne le connais pas je ne le maîtrise pas et je vous propose donc de partir à la découverte avec moi de magic parce que j'imagine que je ne suis pas le seul il doit y avoir beaucoup de gens qui qui comme moi voient de quoi on parle quand on parle de magic c'est comme dire vous êtes fan de cinéma et puis vous connaissez pas star wars mais mais je connais des gens qui sont fans de cinéma et qui n'ont pas vu les star wars voilà eh ben moi je suis fan de jeu et j'ai jamais joué à magic donc après ben je me suis dit ça peut pas rester comme ça c'est pas possible c'est un jeu qui marche trop qui fait trop trop parler la sensibilité de plein de joueurs pour que moi je me mette comme ça à côté en suspens et que je ne participe pas à cette aventure voilà le contenu de cette boîte donc de de construction de deck sur laquelle on reviendra largement 1 donc ça coûte 18 euros il ya tout ce qu'il faut pour construire son premier deck de magic évidemment les règles précises sont disponibles sur le site et les liens pour les règles sont disponibles sous la vidéo je vous remercie de m'avoir suivi pour ce cours unboxing ce que vous avez devez comprendre c'est que c'est une introduction au jeu et que je reparlerai de magic dans de futures vidéos où on exploitera un petit peu les points de règles les points sombres et puis puis on va partir à découvrir de tout ça ensemble ça va être sympa allez en attendant je vous souhaite de bon jeu même si dans magic il n'y en a pas et surtout de bons jeux du coup pour pouvoir poutrer le copain d'en face à bientôt allez ciao